1h05 d'actualité dans tous les compartiments politique, économie, société, musique, réseaux sociaux. Il faut compter aussi avec la vie sur les réseaux sociaux. La télé d'ici du lundi au vendredi, 18h30. Deux actualités musicales. La première, c'est la sortie du prochain album de M. John Kiffey, demain, 1er juillet. On en a parlé hier dans la télé d'ici pour ceux qui ont suivi en classe, pour ceux qui étaient assidus hier. Également la sortie du tout dernier single en date de Titi, demain, 1er juillet. En exclusivité ce soir, elle nous livre son premier live sur ce titre-là. Désolée, elle sera sur la scène de la télé d'ici dans quelques instants. Mais avant cela, elle sera en plateau. On va parler des contours de cette toute dernière production. Mr. Nketuki est avec nous ce soir, le fils du légendaire, de l'illustre et l'inégalable et l'inclassifiable Benoro Kassim. Sonia est également en place, glissée en place, pour vous offrir l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Applaudissements 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 On parle aussi du rire et on décortique l'actualité. On déclassifie des dossiers que personne n'ose aborder. Heureusement qu'il est avec nous toutes les semaines. Mr. Nketuki, ça va ? Oui, ça va super bien, Cheikh. Merci. On n'a jamais demandé après l'oncle. Oui, il va bien, il va bien. On s'appelle. En fait, lui, il n'aime pas les écrans, il n'aime pas la télé et tout. Mais il faut quand même, il faut qu'on invite un jour en exclusivité, Benoro. Il ne viendra pas ? On ne va pas terminer l'émission. Pourquoi ? Non, beaucoup de suivants s'est passé. T'as vu, c'est que Meneclé a fait l'autre côté, là. Il fait bien. Ah, ça sera ça ? J'étais au Diennée, moi. Et tout le monde m'a demandé, est-ce que tu as vu Benoro Kassim ? J'ai demandé après lui. Et on m'a dit, non, il n'est pas au Diennée-ville. Il est au village. Oui, au village. Ça, c'est une façon de ne pas te montrer l'oncle Benoro Kassim. Moi aussi, je partais au village. Oui, non, mais il est au campement. Il vient de partir à peine et tout. Je ne l'ai pas vu. C'est ça. Mais je confirme, il y a beaucoup de sagesse là-bas au Diennée. Tu m'as averti avant l'éparti. C'est ça. Je t'ai dit, quand j'y étais, je t'ai dit que j'y étais. Oui. Mais tu n'as pas voulu que je rencontre Benoro Kassim. C'est un mythe, c'est une légende. Ah, j'allais poser la question, est-ce que Benoro est un mythe ? Non, il est quand même allé à la mecque à pied. Voilà, quand même. Oui. Il ne faut pas que tu joues. Si tu m'as dit qu'il est parti avec un âne ou un cheval, je peux croire. Non, mais l'âne n'aurait pas tenu tout ce trajet. Parce qu'il y a un moment où il faut traverser l'eau et tout ça. C'est pour lui qu'on a chanté. 100 kilomètres à pied, ça use, ça use. C'était lui, non ? Non, lui, il est arrivé. Ça n'a rien usé. Il est allé, il est revenu. Il n'a pas l'histoire du fait que les gens sont partis à la mecque à pied. Ça a existé, en fait. Bon, à pied, je ne sais pas, mais ils y sont allés. Pas par avion. Non, non. Voilà. Ils ont marqué des escales, ils sont restés dans des villages, ils ont été accueillis comme des visiteurs, ils sont restés plusieurs mois, et ainsi de suite. Ça a pris du temps, mais ils y sont allés. Pour de vrai, Shèque, là, on n'est pas dans la légende. Ah oui, non, pour de vrai. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. OK, c'est vrai aussi. Et le pèlerinage prenait tout son sens en ce temps-là. Ça, c'est de vrais pèlerinages. Oui, il n'était pas dans le confort. C'était... C'est pas la première classe. Avec toute la rudesse du parcours, la dureté du parcours. Ça va, Guisse ? Ça va. On est en pèlerinage, Guisse, ce soir encore. Ça va, Sonia ? Ça va, et toi ? Je vais très bien. Je vais très bien. Vous avez emprunté l'autoroute de Baselod. Pardon ? Ta verse. Elle est brillante. Il y a plein de brillants, brillants. On ne dit pas brillants, on dit brillants, brillants. Bon, si on veut aller plus loin, on parlerait d'Okambi brillants. Vous savez d'où vient le nom, brillants, brillants ? Vous savez pourquoi on dit brillants, brillants ? Non, non. Il y avait un artiste congolais à l'époque qui, à chacune de ses prestations, avait des tenues hyper flashies. Ça brillait toujours. Du nom de Okambi. Ah, OK. Donc, Okambi brillants. C'était ça, son nom. Donc, ce serait-il Chèque brillants. Briants, brillants. Non, Chèque Okambi. Chèque Okambi, ô combien ? Chèque Okambi. Non, c'est juste pour ce soir. Ah, d'accord. Mais c'est bien, c'est bien, j'aime bien. Mesdames, je vais accueillir maintenant M. Chèque Okambi. Briants. La Côte d'Ivoire, oui, c'est un chanteur camerounais pour l'info. Vous savez, il y a eu des chanteurs illustres dans ce pays qui sont malheureusement passés inaperçus. Il y avait un chanteur du nom de Gba Eugène. Vous l'avez connu ? J'ai entendu parler de lui. Eugène Gba. Oui, j'ai entendu parler de lui. Et quelqu'un me disait qu'il avait deux singles à l'époque. OK. Il avait sorti d'abord, non, un album de deux titres. Il y avait Gba et puis Gbov. Un album de deux titres. C'est merci, singer. Et à l'époque, quand on le présentait, c'était Mesdames et Messieurs Gba Eugène, dans Gba. Pour la première prestation. Et après, c'était Gba Eugène, dans Gbov. C'est l'animateur non qui est méchant. Comment tu veux faire Gba, dans Gba ? Tu as une autre façon de présenter. C'est ça. Quand même. C'est vrai ça, il faut que je retrouve la chanson. Tu crois qu'on peut retrouver sur YouTube ? Oui, YouTube, je ne suis pas sûr. Peut-être c'est possible. Il y a des conservateurs. C'était quoi ? Les Kiné, Polier ? Faut un peu Gba Eugène. Déjà, pour commencer. Après, ça c'est une autre paire de moi. Polier, les Kiné. On avait déjà Bip au Miss Junior, qui nous a parlé de Polier, Nyaure et Dimi. Voilà, c'est dans la tendance. Vous avez emprunté l'autoroute de Bassam déjà ou pas ? Oui. Depuis l'ouverture du poste à péage. J'aimerais bien, mais il n'y a rien qui m'emmène là-bas encore pour l'instant. Moi, j'ai prévu y aller. Pour le péage ? Pour voir le péage ? Non, pour passer. Quand c'était au gratuit, en fait. Oui, on est beaucoup passé au gratuit. Mais à un moment, on va. Je pense que c'était une bonne stratégie parce qu'ils nous ont montré qu'en prenant le péage, on arrivait vite. C'est surtout ça, tu économises. Mais là, tu économises en temps. En temps, mais en essence aussi. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu prends l'ancienne route, effectivement, c'est beaucoup plus long. Donc quand tu fais le ratio, c'est vrai que tu perds en temps, en essence. Il y a un vrai débat en ce moment parce que c'est une initiative publique et non privée. Ce n'est, par exemple, pas la même chose que le pont HKB qui est totalement dévolu en partenariat public-privé, PPP, exploité pendant 30 ans par des privés. Ce n'est pas le cas. C'est public. Donc le débat tourne autour de la tarification. D'aucuns estiment que pour ce petit trajet-là, on ne devrait pas payer 1 000 francs parce que généralement, on facture. Le péage, il est facturé en fonction de la distance parcourue. Donc sur l'autoroute du Nord, c'est tous les 100 km, par exemple, qu'on paye 1 250. Et d'aucuns estiment que pour 17 km, s'il faut payer 1 000 francs, ça ne va pas du tout. C'est trop cher. C'est la polémique du moment et on espère qu'on va... C'est 500. Le ministère, je crois, a tenté de donner des explications qui n'ont pas convaincu bien d'observateurs. Voilà. Mais en fait, il ne faut pas en vouloir au gouvernement. Il faut plutôt en vouloir à celui qui est à l'origine du concept du péage. C'est ce monsieur-là, malheureusement. L'illustre inconnu. Mais tu sais que ça existe encore, non, Cheikh ? Moi, j'ai déjà vu ça. Ça, c'est l'inceste du péage. Mais en ce moment, c'est la période de ce type de peau. C'est la période. On dit que c'est lui qui... Voilà, c'est lui le problème. C'est pas... C'est pas le train de sauter. Il est ainsi serré. C'est le péage même qu'elle a. Voilà, c'est ça. Il ne sourit pas. Mais je sais qu'on peut venir avec sa planche, non ? Oui. Mais il ne faut pas que les planches soient collées. Vous voyez, il y a des distances. Mais je viens, je fais ma planche, je traverse, je reprends. Il faut avoir la force parce qu'après, bon, il peut te frapper, quoi. C'est ça. Mais écoutez, on reste sur cette image-là. Ce concept, il est né parce qu'il y a des eaux de ruissellement, il y a des écoulements, des débordements d'eau. Vous n'êtes pas sans une journée qui pleut très fort en ce moment. C'est très bien. Moi, j'adore la pluie, je l'ai déjà dit. Malheureusement, quand ça cause des débats, des dégâts, du moins il y a des débats aussi, il faut en parler, il faut déplorer. Alors, je fais un peu le point de la situation concernant les dernières interventions des secours. Les communes qui sont concernées à Kumasi, Inch'Allah, Biassud, Divo, à Marcoury, Résidentiel, Sikogi, Minim, CNPS, Trècheville, Nana, Yamousso, Cité-Douane, Atecoube, Moussicro, Yopougon, Agbayate et Nyangon à gauche, Kokodi, Mbadan, Riviera-Golf, Benjerville, Carfossé, Yeu et Plateau, Carina. Total des victimes enregistrées pour l'instant, 64 victimes. 64 victimes, mises en sécurité, 53 personnes. Malheureusement, il y a eu deux décès. Neuf personnes ont dû être évacuées. L'occasion pour inviter les uns et les autres à la vigilance, d'autant que la Sodexam prévoit encore de fortes tombées de pluie ces jours à venir, plus exactement du 1er au 6 juillet, donc la semaine qui commence demain, 1er juillet. Si vous pouvez donner l'heure, ça va nous arranger. L'heure, il n'y a pas d'heure. La pluie ne prévient pas, malheureusement. Je crois que les trois jours critiques, c'est le 1er, le 2, les 4. Parce que vendredi, c'est ça. 1er, 2, 4, il y aura un pic au niveau des montées d'eau. Voilà. Pourquoi ? Elle a prévu un truc vendredi. elle n'a pas épargné. Mais en fait, je trouve que c'est bien comme ça, samedi, on sera tous là pour regarder Miss Côte d'Ivoire et Eiffel Egberet sur Twitter. Bon, allez. Prolongation. On a parlé de quoi hier ? Pour ceux qui ont suivi en classe. 50 ans. On a célébré les 50 ans. 58 ans. 50 ans officiels. 50 ans officiels. Et 58 ans officieux de Paco Seri qui est avec nous. C'est ça, OK. Donc, à l'occasion de cette célébration-là, il y a eu certaines collaborations sur lesquelles on est revenus chèques, n'est-ce pas ? 2 mois, mais plus 5. Elle n'a pas terminé ? Elle n'a pas terminé ? Non, mais j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Tu as revenu sur certaines collaborations, les plus grandes collaborations notamment. Jaco Pastorus, Nina Simone. Vraiment, les noms-là, voilà. Et puis, voilà. Il y a 3 noms qui sont restés derrière, en fait, ce qu'on n'a pas cité. Donc, je pense que ce soir, on fait la séance. Je pense qu'il en a parlé, justement. Ah, il en a parlé ? Il avait parlé de Salif Keïta, notamment. C'est ça. Et donc, Gliss nous a ramené un petit message apparemment de... De Salif Keïta et de deux autres qu'on va découvrir à l'écran. Écoutez, on découvre alors. Mon cher Paco, je te souhaite un magnifique anniversaire, un jubilé. On se connaît depuis je ne sais pas combien de temps. Ça doit faire une bonne quarantaine d'années qu'on se connaît, toi et moi. Tu sais que j'ai toujours considéré que tu étais le meilleur batteur du monde et je le pense toujours. Joyeux anniversaire, Paco Serif. Tu es de l'or avec des membres entièrement. Merci pour tout ce que tu nous as donné pendant ces 50 ans de carrière. Dans les festivals, dans les radios, sur les télé. Tu es un ange, mon frère, que Dieu te garde. Passe soin de toi. J'ai fait cette vidéo pour célébrer les 50 années de métier de mon petit frère de cœur, le maître rythmicien Paco Serif, Ivoirien, Africain, Pan-Africaniste et musicien international qui a pu collaborer avec tant de monde. Je ne vais pas les citer. Je dirais encore continue d'être ce que tu es. Je suis avec toi. Force, 50 années, pourvu que tu continues et que tu continues et que tu continues. Le bel hommage de trois artistes illustre. Le tout dernier, la cité, c'est Sheik Tidyansek qui a arrangé les plus grands pratiquement, en tout cas en Afrique occidentale. Salif Keïta, Oumu Sangaré, Amiko Ita. C'est un grand monsieur de la musique. Ah oui, immense Sheik Tidyansek. Évidemment, le précédent, le premier, il a dit que Paco Serif, il le considère comme le meilleur batteur au monde. Pendant des années, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas eu beaucoup de gens pour le contester. Il a joué avec pratiquement tout le monde. Quand on cite Carlos Santana pour les connaisseurs, c'est un monument, je n'aime pas trop ce terme parce qu'il est encore... C'est un nom, il bouge. Monument, on dit que c'est fixe. Mais c'est une grosse fierté ivoirienne, fierté africaine, comme l'a rappelé d'ailleurs Sheik Tidyansek. Et évidemment, on va lui souhaiter encore une fois un joyeux anniversaire de carrière. 50 ans de carrière officieusement. Enfin, officiellement 58 ans. C'est bien de le célébrer comme ça parce qu'on a tendance en général à le faire quand ils sont partis. Absolument, c'est ça. Et donc, ces hommages vivants-là, c'est super important. On va regarder ce qu'il a fait. Ça va durer deux minutes ce qu'il a fait hier sur la scène de la télé d'ici. Il nous a rejoué ce titre d'alpha blondie en compagnie de la T-Band. On regarde juste une infime partie du savoir-faire de Pâques aux séries. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Pâques aux séries, l'immense Pâques aux séries. 67 ans, bien compté, toujours la même passion, la même vigueur, en définitive. Le visage du batteur, en fait, il est fier. Il est fier de voir son vieux père. C'est pas qu'aux séries, il fait tout. Même quand on lui demande de faire un décollage, de simuler un décollage d'avion, il a l'air à le faire avec la batterie. Il fait tout avec la batterie. Non. Ah, il est costaud. Oui. Chapeau. Il y a une autre chose importante à savoir, c'est l'affaire de Sonia. Oui. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on lance quelque chose ? On y va, on y va, on y va. OK. Donc, la BAD a créé des banques d'investissement, en fait, lance un projet avec des banques d'investissement pour soutenir les jeunes entrepreneurs. C'est ce qu'a annoncé, en tout cas, le président de la Banque africaine de développement dernièrement à un forum qui s'est déroulé à Kigali. Alors, donc, il a expliqué que ça va être des banques qui vont se mettre ensemble et financer des jeunes africains qui ont des projets. Et normalement, ce projet devait être lancé aujourd'hui parce qu'il avait dit à la fin du mois de juin. Donc, j'ai contacté des personnes à la BAD pour savoir où est-ce qu'était ce projet, où est-ce qu'on en était. Quand tu finis, je vais dans la numéro 1. Où est-ce qu'on en était ? Ils m'ont dit qu'en tout cas, ils sont en train de travailler dessus. Pour l'instant, le projet est encore en cours et que lorsque tout sera prêt, ça sera rendu public et les conditions aussi pour y accéder seront rendues publiques. Donc, je vous disais pour 10, suivez les pages de la BAD parce que bientôt, nous, les jeunes, nous pourrons avoir du financement de la Banque africaine de développement. C'est une bonne nouvelle parce que j'ai lu des statistiques dernièrement qui disaient que d'ici 2025 ou 2030 en tout cas, il y aurait 2000 nouveaux milliardaires en Côte d'Ivoire. Peut-être que ça passerait par ce genre de projet. 2000 nouveaux milliardaires. Oui. Ils auront entre quel âge et quel âge ? 2025 et 2030. Ils auront entre quel âge et quel âge ? C'est-à-dire dans 3 ans, il y aura 2000 nouveaux milliardaires. On est 25 millions. Pas millionnaires. Non, milliardaires. Je pense que c'est facile d'être millionnaire, c'est milliardaire. Je ne sais pas comment je pose la question. Non, mais tu vois, millions, c'est 100 millions. Ça va, toi, tu es millionnaire. Non, pas du tout. Mais non. Mais Amen, je reçois. Je reçois. Mais je pense que c'est plus simple d'être millionnaire que milliardaire. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que pour être millionnaire, il suffit juste que... On te donne un million ? Bah oui, tu es millionnaire. Mais on peut donner un milliard. Ça, c'est chaud. Je pense que c'est plus compliqué. Un milliard, ça change la vie, un milliard, c'est... Parce qu'en plus, un million, quand tu enlaves 5 francs de l'autre... Alors, écoutons la milliardaire qui a déjà été milliardaire pour savoir que ça change la vie. Ah, Amen, je le reçois. J'ai déjà été milliardaire dans ce livre. En fait, tout à l'heure, quand il est dedans, il est milliardaire. C'est quand même le réveil, il a... Il a disparu. Est-ce que millionnaire, oui. Mais non, il est milliardaire, non, pas encore. Mais il n'y a pas l'attroche d'âge. Il est milliardaire en connaissance. Ouais, en prouvelle et tout. Mais non. OK. Bon, écoutez... Écoute, restons scochés. Peut-être que sans bénéficion de ce financement quand on fera partie des milliardaires. Des nouveaux milliardaires. OK. On va passer à un autre sujet, c'est le sujet de la glissade. Celui dont on va parler, il a sûrement été milliardaire en France CFA. Et en dollars aussi, je pense. Dollars, il n'y en a pas beaucoup de blacks américains milliardaires, attention. C'est vrai. Milliardaires en dollars, ça, c'est autre chose. Là, vous parliez tout à l'heure de oui, c'est facile, le million, tout, milliard en France CFA. Dollar, à moins que vous vouliez parler comme quelqu'une que je connais qui dit le milliard, c'est le milliard. Même si c'est CD, c'est milliard. Non. Il y a milliard et puis un milliard. Après la glissade, je vous dis. Alors, il y a 24 ans de ça, Arkeli chantait ceci. Featuring avec Arkeli, magnifique chanson, traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire tout simplement « Je suis ton ange ». Sauf que Arkeli s'est comportée pas du tout comme un ange, mais plutôt comme un petit démon, je dirais. dans les années qui ont suivi la sortie de ses chansons et toute sa carrière durant presque véritable prédacteur, il a été accusé d'avoir créé un système d'exploitation de mineurs, accusé d'avoir abusé de six femmes et de deux hommes. Et donc, après six semaines de procès, finalement, le verdict est tombé et je peux vous dire que ce n'est pas du tout là. non, ce n'est pas la fiesta en ce moment pour le malheureux Arkeli qui espérait 17 ans de reclusion sur ce procès-là, malheureusement pour lui. Et d'après ce qu'on a entendu dire, c'est qu'à la fin du procès, du verdict, il n'a pas prononcé un seul mot. Je me suis dit dans sa tête-là, à ce moment-là, il devait se dire If I could turn back the hands of time, traduction, si seulement je pouvais remonter le temps. Malheureusement, on ne peut pas remonter le temps pour Arkeli. Arkeli qui a 55 ans et à 55 ans, il est loin d'être sorti du tunnel. Encore une ironie du sort pour quelqu'un qui chantait déjà en 2000, ceci. The storm is over, traduction, la tempête est finie. Apparemment, la tempête ne fait que commencer pour Arkeli qui n'en est qu'à son premier procès parce qu'il y a un deuxième procès qu'il attend le 15 août prochain dans la ville de Chicago. Il répondra de ses actes de pédopornographie. Franchement, en ce moment, je pense que dans la tête de Arkeli, c'est ça. En tout cas, on espère qu'il gardera le moral parce que, voilà, 30 ans de prison déjà pour la première peine, il a 55 ans, il sortira quand il aura 85 ans. on ne parle pas encore de la peine qu'il en coupe pour les actes de pédopornographie. C'est franchement triste la fin d'une grande légende comme ça. Alors, OK, bien sûr, mais je pense que ce n'est pas cumulatif, c'est-à-dire qu'on ne dira pas qu'il a coupé 35 ans de l'autre côté, 5 ans, 10 ans, donc on fera la somme. Non, il découpera plutôt de la sentence la plus élevée. La plus élevée, c'est comme ça aux Etats-Unis. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est ici. En tout cas, moi, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce qui est bien ? En fait, il y a une sentence et que cette histoire de dissocier l'artiste de l'homme, au moins, ça m'a fait un débat. Il a profité de son statut pour faire toutes ces choses-là, donc il va payer. Et moi, je suis contente du verdict, en tout cas, parce qu'il a fait du mal aux gens et quand on fait du mal... Moi, je suis triste pour lui. Oui, on est triste. Et moi, je garde une part de doute quelque part dans un coin de ma tête quand je sais qu'aux Etats-Unis, les gens peuvent monter des histoires de toutes pièces, assez de films pour croire que quelqu'un peut être la cible d'attaque, ainsi de suite. Il y en a qui ont passé trois décennies en prison et qui a pu avoir été blanchi. Et c'est toute une vie qui est passée en prison. Je veux encore croire qu'il y a quelque part en lui qui est juste qui est innocent. Je veux m'accrocher à ses chansons parce qu'il m'a bercée. Moi, j'aimerais bien m'accrocher à une chose, c'est son talent. Bon chanteur, grand chanteur et ce sera la transition pour recevoir une autre grande chanteuse en devenir. C'est Titi, juste après la pub. A tout de suite. C'est Titi. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici sur N. C'est la nouvelle chaîne ivoirienne pour parler aussi d'un événement musical. C'est la sortie annoncée pour demain. 1er juillet, on devrait dire à minuit. 1er juillet, minuit, 0,1 minute. Non, minuit, 0,0. C'est le tout dernier single de Titi. Désolée, Titi. Merci d'être là. Bienvenue. Merci. Titi, pourquoi... Désolée, Titi. Merci d'être là. Je ne comprends pas. Pourquoi tu es désolée, Titi ? Ah, pardon. C'est le titre. Après avoir vanté ton amour pour ta moitié, tu es désolée de quoi, finalement ? Non, on ne va pas dire que c'est la suite. Ah, non. Non, on veut savoir. Non, désolée, dans cette chanson, c'est un message qu'on dira à toutes les femmes qu'on peut aussi s'excuser. Le désolé, il est écrit à l'infinitif. Non, mais... On va dire surtout... C'est impersonnel, on va dire. Donc, je ne parle pas forcément de moi, mais je veux dire orgueil mis à part, il faut s'excuser quand on a tort. Normal. D'accord. Il y a un E-mue ou c'est E-R à l'infinitif, comme elle a dit ? Désolée. Non, c'est un choix. On a voulu l'écrire comme ça. OK, mais c'est écrit comment, moi, je ne vois pas. Est-ce qu'on peut afficher la pochette ? En fait, elle a parlé comme si elle parlait pour les femmes. Donc, on s'attendait à ce que ce soit accordé. Donc, il n'y a pas de M.U.R. C'est ça. OK, désolé. OK. OK, impersonnel. En d'autres, elle ne parle pas d'elle. C'est ça. Ma moitié a parlé d'elle. Là, elle décide de ne pas parler d'elle. Ou du moins peut-être de parler d'elle, mais pas de l'afficher. Très bien. Bon, écoutez, on va d'abord regarder Titi, elle chante très bien. C'est la raison pour laquelle on prend toujours plaisir à la recevoir. C'est une grande valeur de la musique ivoirienne et je ne le dis pas pour lui faire plaisir. Elle le sait mieux que quiconque. Surtout sa moitié qui le sait. Parce qu'elle a dit... On dirait qu'ils ont enregistré. Ils ont fait quoi ? On dirait un CD. Oui, oui, si, si. Non, mais elle chante juste... En fait, pour tout te dire, c'est pour des profils comme toi qu'on a tenu absolument avant une scène live pour vraiment marquer la différence entre ces artistes qui chantent et puis des artistes qui sont plus dans l'entertainment sans plus. Voilà, les showmakers. Voilà, pour faire la part des choses. C'est une vraie chanteuse à voir. On va d'abord regarder ce qu'elle a fait. C'est le medley. Et puis, ce nouveau single. Toute seule face à moi-même Dans ton seul mal C'est moi, c'est moi-même Si tu mets mon loup It's time to be just passing by But I need to see you And I need to get you Yeah, yeah, yeah C'est dans tes mots que je comprends qui je C'est dans tes mots La qu'est-ce avant comme au-dessus d'encaner Il ne va pas être que ton ami On a ligné Il faut que je te le dise Je ne ressens pas tout chose C'est pour toi Je ne peux pas Je veux que tu sois À moitié Je veux que tu sois La talentueuse Titi L'invité musicale De la télé d'ici Ce soir Alors quand on a reçu Titi La dernière fois Sur la scène de la télé d'ici On a été émerveillés Par la qualité de la voix Et beaucoup s'en posaient La question de savoir Est-ce que vous êtes sûrs Que ce n'est pas le CD C'est en live C'est live Ce n'est pas du playback Semi live Où vous ne blaguez pas un peu On va revenir sur son passage là Juste un petit bout Pour se rafraîcher la mémoire Tu fus le seul à me dire Baby ça va aller Aujourd'hui je veux que tu sois À ma moitié On a ligné Il faut que je te le dise Je ressens beaucoup de choses Pourquoi je ne peux pas Je veux que tu sois À ma moitié 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 D'où est-ce que tu sors Cette voix C'est incroyable C'est un don de Dieu Je pense Et là où un cas de caddie Chacun connaît son travail Il y en a qui disent Il faut travailler Parce que la voix C'est un muscle Qui produit l'âge C'est normal On a un don à la base Et puis ensuite On travaille Tu ne vas pas développer Souvent la voix En bordure de mer Comme le fait Les Zoubloumanes Non, non Pas la bordure de mer Je ne fais pas ça aussi Non, non C'est très dangereux ça par contre En fait il y a certains artistes Qui vont effectivement Qui crient Jusqu'à perdre la voix Pour favoriser Une sorte de régénérescence De la voix Je suis sûr que j'ai la voix Ils ont géré là-bas Non mais ils vont à la plage Parce que là-bas au moins Il n'y a pas le risque Qu'un voisin dise Mon ami Il faut que tu nous fatigues Il n'y a pas ça là-bas Oui c'est ça Donc non mais il y a un exercice particulier Non ? Bien sûr Bien sûr Il y a un exercice particulier Donc il ne faudrait pas Comment on va dire Dormir sur ses lauriers Il faut à chaque fois Faire des répétitions Il faut à chaque fois Faire des cours de chant On n'a pas toujours le temps Mais c'est très très important Est-ce que tu es autorisé A parler beaucoup Dans la vraie vie ? Ou est-ce que tu dois doser Ce que tu dis Pour ne pas altérer ta voix Ta gorge et ta voix Par ailleurs ? Moi en particulier Je parle moins Quand j'ai des prestations Oui Ok Parce que quand je force trop Je perds vite la voix Ok Et tu manges moins aussi J'imagine Bon Elle est mince déjà Donc on sait que ce n'est pas Une grosse mangeuse Oui On va dire ça Mais c'est pas Ça n'a pas envie C'est quoi ? C'est l'expérience qui Chantez son Sonia n'est pas grosse Mais non Moi je ne mange pas Pour ce qu'on m'a dit d'elle Il paraît que ça ne rigole pas Donc Titi oui Je ne bois pas glacé Ok Ce qui est déconseillé Effectivement Il ne faut pas boire Faire les températures extrêmes Il faut éviter Non mais il y a la voix Et puis il s'en servir aussi Ah pardon Pas trop glacé Pas chaud Si un peu Un peu tiède On va dire D'accord Un régime strict Mais je sais que tu es suivi Par quelqu'un d'assez exigeant Tony il est vraiment exigeant Pourquoi tout le monde dit ça ? C'est pas vrai ? Non mais il n'est pas là Quand il boit de l'eau Il ne peut pas savoir Si il boit de l'eau glacée ou pas Donc je ne sais pas Non ça c'est un choix personnel Et médical aussi on va dire C'est pas tellement lié Mais aussi à la voix Parce que j'avais un souci Au niveau de la gorge Donc mon médecin m'a interdit De boire tout ce qui est glacé Ok Mais ça favorise aussi Ça m'aide beaucoup D'accord Dans le registre musical Tu es restée fidèle au précédent Après ma moitié Désolée on est quand même Dans le même canevas Oui on va dire Pourquoi ? Ce choix stratégique ? Bon stratégique ça je ne sais pas Ah ok En tout cas je suis moins à l'aise Dans ce registre Je suis vraiment plus à l'aise J'arrive à poser les notes Comme je veux Donc ça me va en tout cas Tu es pratiquement la seule A le faire ici Ça a une espèce de Ou une espèce d'importance pour toi ? Enfin je ne savais pas Que j'étais la seule Si Ce style là Il y en a qui le font peut-être Originellement Mais pour attaquer le marché Ils vont plutôt sur des titres Hyper dansants et tout Bon enfin c'est ce que Tout le monde finit par dire Il faut faire quelque chose Qui bouge Qui attire la masse Et puis ensuite Aller vers son propre registre Toi tu l'as fait dans l'autre sens C'est ça Donc ça veut dire Qu'il y a une chanson dansante Qui arrive ? Non pas forcément Ça n'a pas risqué ? Oui est-ce que ça ne va pas Être monotone finalement J'ai entendu 2-3 commentaires C'est magnifique On a l'impression d'être Dans la même chose en fait Ouais mais enfin Je peux dire que Adèle par exemple Elle ne sort pas de son registre Mais elle a des fans Donc pour moi Ce n'est pas vraiment un problème Après je ne suis pas fermée Adèle est dans un milieu Qui a cette musique là En fait en culture En quelque sorte C'est sa cible en fait Donc je peux comprendre Qu'elle fasse la même chose Pour la cible en général En Côte d'Ivoire C'est un petit peu différent On est d'accord ? Je comprends Je comprends parfaitement Et je suis d'accord avec vous Après Ouais tu me vois Non enfin On ne fait pas forcément aussi La musique pour une certaine masse Je me dis Après s'il y a vraiment des gens Qui aiment C'est le plus important Enfin pour moi Après je ne suis pas fermée Donc je peux faire de la variété Mais je ne reste pas loin Quand même de mon registre On va regarder un extrait du clip On va revenir tout à l'heure Sur le making of Mais déjà un extrait Du tout dernier clip Qui n'est pas encore sorti Pour info Qui sort demain 1er juillet En même temps que la sortie audio On regarde ça C'est assez drôle Non mais on va dire Zaye Je sais que tu es Zaye Mais il le dit Zaye Même les Noussi En écoutant ça Ils sauront pas que c'est le Zaye quoi Je sais que je Zaye Je sais que je Zaye Non rien du tout Mais du coup on a tous envie De parler Noussi quoi Ah oui vous voyez Non mais C'est bizarre que ce soit Une chanson d'excuse Ça donne envie de Lover à mort Ah ouais d'accord C'est le but Ouais C'est pour ça Ok Tu viens de vous mettre en l'air Non je dis Lover Cette chanson là C'est quand tu as fait En fait moi ça a l'effet inverse Sur moi Donc je vais appeler qui de droit Ah Sony Je sais que je Zaye Revenons sur Avant qu'elle ne Zaye Ça a été tourné où ce clip En France A Paris Je sais moi pas te lâcher avec ça Je Zaye Je Zaye Je Zaye Je Zaye Je Zaye Je Zaye Zaye Non mais au moins vous avez bien compris C'est le feeling du Zaye Tu vois Hé là Zaye Hé Zaye Je sais que je Zaye Ok à Paris Bon écoute on va regarder On a quand même quelques Des extraits de footage Des clips On vous dit d'accord Du making of Ok Zaye C'est quand même C'est quand même Tu sais qu'il y a une chanson Tu sais qu'il y a une chanson Qui servait aussi de parking Et en fait il posait devant des véhicules De grosses cylindrées Et chaque fois qu'il chantait En plein milieu On entendait pipioup En fait le propriétaire de la voiture Venez prendre sa voiture Donc les gars s'excusaient Ils bougeaient Ils allaient vers l'autre grosse cylindrée Quand ils commençaient pipioup Excusez-nous Je pense qu'ils sont retournés dans le fond Ils sont retournés dans le fond C'est compliqué Bon on a le temps de parler D'un kiff du jour ou pas ? Oui De Sonia ? Après ça Alors En ce moment c'est la coqueluche du web Je sais que tu n'aimes pas trop ce mot Mais moi je l'adore Non Je n'ai pas trop l'air avec la coqueluche Donc c'est la coqueluche du web Tant que c'est dans l'autre sens Si ce n'est pas la maladie Il n'y a pas de problème Et tant que ce n'est pas toi la coqueluche Ça va ? Ouais Voilà Donc c'est la petite coqueluche du web en ce moment C'est un jeune ivoirien Qui est en droit En master en droit privé Qui donne des leçons de droit Mais de manière hyper humoristique On regarde un bout et on revient La thie 555 du code civil dit Tout ce qui s'unit Et s'incorpore à la chose Appartient aux propriétaires Ça veut dire Si ton voisin a mangué Et puis que toutes les mangas versent dans ta cou Les mangas c'est pour toi Donc S'il y a drogue Chez toi On considère que la drogue là c'est pour toi Ils vont t'emmener en prison Je suis en train de me bagarrer Tu filmes Et tu publies Je t'ai envoyé Non Je t'ai pas envoyé Viens qu'on parle de la protection du droit à l'image On parle sur la base de la thie préférée des étudiants de première année La thie 1382 nous dit Tout fait quelconque de l'homme qui cause un retrait un dommage Oublie celui par la faute duquel Il est arrivé à le réparer Ce qui veut dire Tu me causes un dommage Tu vas le réparer C'est clair En effet Oui en effet J'ai le droit à la protection de mon image Non il est choubidou Donc voilà Il donne des leçons comme ça Il y a même une leçon où il parle en fait des couples Il dit si par exemple tu t'es fiancé avec chèque Et qu'arrivant un moment chèque Interrompt les fiançailles Tu as le droit de porter plainte contre lui Pour rien comme ça Pour dédommagement Il peut t'être dédommagé parce qu'il t'a promis Donc c'est une promesse Donc il y a plein de leçons comme ça Et donc j'ai demandé Pourquoi est-ce qu'il Et par exemple si tu manges au chat de quelqu'un Il y a une loi Tu peux partir en prison En cash ou aussi moi Manger chat Oui je mange chat au chien Parce que ça n'a pas Donc il y a une loi Et on est soumis à une amende De 50 000 à 500 000 Les chats ? Oui chat ou chien Animal domestique C'est ce que je disais Il faut d'abord qu'on attrape Une amende de combien à combien ? 50 à 500 000 Et une peine de prison De 15 jours à 6 mois Moi j'en connais des gens Qui auraient coupé de la prison à vie Mais moi je crois que mon code préféré C'est que si quelqu'un a pris votre argent Vous n'avez pas le droit de l'encaisser Un férié et le week-end Et puis entre le matin à 8h Jusqu'à 18h ? Non à 18h tu n'as pas le droit C'est dès qu'il est à 18h Tu n'as plus le droit Donc si je prends ton argent Et que je rentre à la maison à 18h Tu n'as pas le droit de venir chez moi à 18h Et c'est les gars C'est la loi qui l'a dit C'est comme ça qu'un propriétaire d'une maison Il a poursuivi son locataire pendant 2 ans Il n'arrivait pas à mettre la main sur lui Je pense que ce qu'il a fait Il a arraché la porte Quand le gars est arrivé le soir Il a fait fabriquer une porte en paille C'est pas grave Le gars après le lendemain Il a retiré la tôle Quand le gars est revenu Il a mis le gros sachet noir Finalement il s'est planqué un jour A 2h du matin Quand le voisin est rentré Il dit c'est pas grave Non non l'argent là tu peux garder Toi désormais c'est toi qui vas encaisser Les autres lois C'est ça Et puis il faut le voir dans la cour Vous allez voir moi ici Le 5 c'est le 5 Il a 23 ans Il en masse sur le droit privé Donc son but c'est justement D'exercer de devenir magistrat en entreprise Mais il dit que depuis qu'il fait ces vidéos Il a reçu pas mal d'encouragement D'hommes de médias Comme des personnes du barreau Et pour lui il a commencé ces vidéos Parce qu'il dit que personne n'est censé ignorer la loi Et vu que la loi Le droit n'est pas forcément digeste Il essaie de rendre ça digeste Et fait connaître les articles de loi Il a raison sur ces deux aspects là Le texte de loi Ou le vocabulaire, le lexique La loi il est pas du tout accessible Et c'est pas qu'en Côte d'Ivoire Même chez les français qui ont fabriqué la langue Ils ont des problèmes avec Et deuxièmement C'est quoi le premier sujet là déjà ? Le premier argument ? Le premier argument ? Nul n'est censé ignorer la loi Donc là on sait maintenant Que si la mangue du voisin tombe chez toi C'est pour toi C'est pour toi oui Bon Il voulait revenir sur la question du chat Oui non mais en fait Mettre quelqu'un en prison Parce qu'il a mangé un chat C'est un animal domestique On n'a pas le droit C'est-à-dire qu'ils ont enfermé tout Il y a plus aussi qu'on dit déjà Là-bas la durée de vie de ton chat Dépendez pas les intentions du voisin Du jeune du quartier Du jeune du quartier Ah bon Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les chats Pourquoi on parle de les chats ? Oui non mais les animaux domestiques Mais parce qu'elle est poulet aussi Tu connais Pécos ? Ouais Mais ça c'est C'est vrai qu'elle est Pécos Sonia avait posé une question grave Et le ciel risque de nous tomber là-dessus Elle demande c'est quoi Pécos ? Titi tu connais Pécos ? Bon écoutez on va faire cette émission Sans ces deux dames C'est mieux parce qu'il y a quelque chose Qui va pas là Pécos ? Non 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 Pécos connaissez ? Qui connaît Pécos ? Bah vous n'êtes pas beaucoup Il n'y a que des garçons Qui connaissent des Pécos Des mangeurs de poulet d'autrui Avec une cruauté incroyable Bah oui Bah du coup avec cet article de loi Parce que si tu prends le poulet Que tu te bats Ça va Mais quand tu prends Et tu gères à même ta vente partie Il y a un problème C'est ça Mais d'après l'article de loi Si le poulet est rentré dans ta cou Il est à toi Bon après l'a pu manger C'est à toi Allons l'appui Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ce que j'aime Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour parler de l'événement. C'est la sortie du tout dernier single en date. Désolé de Titi, je ne suis pas désolé, non. C'est le titre de son single qui sort demain, ce 1er juillet, à minuit exactement. Chanteuse à voix, chanteuse à émotion, une voix candide qui ne laisse aucunement de glace. Et la meilleure façon dans la télé d'ici de s'en rendre à l'évidence, c'est le live. Mais avant le live, vous parlez comme un quête de cas, il y a chacun qui connaît son travail. Après ça, je vous explique. Qu'est-ce que serait cette émission ? Alors Titi, on va s'amuser à faire quelque chose. D'accord. On ne va pas chanter, désolé. On chantera plutôt ma moitié. D'accord. Mais je veux que tu gardes les paroles de ma moitié. Tu vas interpréter celui des genres sur des instruits un peu bizarres. D'accord. Comme je suis bizarre, ça tombe bien. On y va. Bon, allez, Titi, elle est pressée, je ne sais pas pourquoi. Elle ne sait même pas à quelle sauce elle sera bouffée. J'avoue que j'ai un peu peur, mais bon. Tu as un peu peur ? Mais écoute, je t'offre ce micro-ci. D'accord. Titi, ce soir, nous chante « J'ai un peu peur ». Non, pardon. Bon, alors, Titi, la team band va jouer des titres. Il y en a quatre au total. Il faudra garder les paroles de ma moitié et puis se laisser aller. Il faudra rester dans la gamme. C'est ça le challenge. On va aller avec, pour première proposition, la musique originale de Augie et les cafards. Non, elle est énorme. Si. En fait, tous les artistes à qui on a imposé ça, personne n'est parvenu aujourd'hui à réaliser cet exploit. Donc, on va voir si Titi peut rentrer dans la gamme ou pas. Quand vous êtes ready, les gars, on peut go. C'est pas possible. On va essayer quelque chose. Je veux que tu sois ma moitié. 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 Je crois qu'on est à la première. Allez, on va aller vers quelque chose qui te ressemble un peu. D'accord. C'est le hip-hop. D'accord. On retourne dans la décennie 90 avec l'un des premiers titres ou l'un des premiers artistes qui a utilisé ou implémenté ce qu'on appelait à l'époque le vocodeur, l'autotune. C'est California Love, Tupac, Dr Dre. Ok, let's go. Yeah. Tout le monde comme ça. Oh, Nalingui, il faut que je te dise Oh, Nalingui, il faut que tu sois ma moitié. Oh, Nalingui, je veux que tu saches. Je veux, je veux que tu sois ma moitié. Je veux que tu sois ma moitié. Oh, Nalingui, je veux que tu sois ma moitié. Je veux, je veux que tu sois ma moitié. Ma moitié, ma moitié, ma moitié, ma moitié. Ma moitié. Jamais la moitié n'aura autant été célébrée. La moitié. Bon, allez, on va terminer cette affaire avec un voyage quelque part dans le nord de la Côte d'Ivoire avec le seul chanteur sénoufo connu de l'heure. Nous sommes surongana, yachana. Yachana. Je veux que tu sois ma moitié C'était chacun qui connaît son travail avec Titi qui va regagner son siège évidemment, merci de l'applaudir. Je pense qu'on a notre premier gagnant pour Ogui et les cafards. Oui. Franchement, ouais. Tiven, Ogui et les cafards. Franchement, c'était bien Ogui et les cafards. Bon, Yako, tu t'y attendais pas du tout. Ah non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. On va te permettre de souffler un peu. Peut-être de rire, je sais pas. C'est le temps de la déclassification des affaires classées. Juste après ça. Un K2K. C'est bien, Sheik. Chaque jour, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Quand on va ce matin, à Bidjan, c'est le soir. Voilà. Et nous allons déclassifier aujourd'hui les envies des femmes pendant la grossesse. Oui, tout à l'heure, Titi, elle est venue, elle dit que sur l'album, c'est désolé. Les femmes doivent demander pardon. Voilà. Franchement, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour les inviter à demander pardon. Parce que vraiment, quand elles sont dans cette période, vraiment, les maris souffrent. Oui, oui, ils souffrent. Parce que bébé, là, on sait qu'il n'est pas encore venu. Mais tout ce qu'il veut manger, c'est bébé, là, qui veut manger ça. C'est ça, on ne comprend pas. Et puis, tu réveilles à 3h du matin et tu te dis, bébé, il veut manger pour les braiser. 2h du matin, bébé, il veut manger pintade guillée. Moi, mon voisin, sa femme, l'arrivée à 3h du matin, elle veut manger goyave. Tu sais, quelle envie, ça ? Mais comme le gars, il sent ça là énervé, mais il a pris son sang froid. Il dit, tu veux manger quoi ? Elle dit, je veux manger goyave. Il dit, ok, je viens. C'était vendredi, à 3h du matin. Le gars, il est sorti. Il est revenu le mercredi à 17h17 avec 3 goyaves en main. Il faut voir sa femme. Tu es malade. Tu vois, dans mon état, tu me laisses. Tu disparais. Il dit, calme-toi. Tu sais, les fruits, là, ils sortent par saison. Actuellement, là, ce n'est pas période de goyave. C'est 3 goyaves, même, tu vois, là. C'est affaire que je suis parti prendre ça pour venir. C'est comme ça, il y a duré la route comme ça. C'est ça. Donc, il faut prendre théâtre et calmer. Quand saison, là-bas, on va prendre ça à gamme et je suis tout prêt pour t'envoyer. C'est ça. Et depuis lors, elle s'est calmée. Mais la femme, elle reste la femme. Tu vois, toujours des envies. La même femme, 3 mois après, elle est réveillée, le même gars. Il était parlé. Il n'y a pas dormi matin. Il n'y a pas parlé. Il dit, il y a quoi ? Il dit, touche mon ventre. Il bouge. Il dit, oui, il sait. Il bouge. Il dit, oui, il sait. Il bouge. Il dit, tu sens quoi ? Il dit, tu sens que le bébé veut. Il dit, bébé veut quoi encore ? Le bébé veut que tu ailles soutenir les Ukrainiens dans la guerre de Russie. Il dit, ah ! C'est quelle envie, ça ? Franchement. Non, mais c'est quelle envie, ça ? Non, mais arrêtez. On sait qu'on doit prendre soin d'elle vraiment dans cette période-là. Mais doucement, parce que vraiment, les hommes, ils souffrent. Ils souffrent. C'est vrai. Voilà, j'ai toujours dit que la plus belle des créatures qui ont dû à mis sur la terre, c'est d'avoir créé la femme. Mais pendant cette période-là, pardonnez, si ainsi un peu, allez-y doucement à elle, les hommes, pardonnez. Les gars, ils ne vous disent pas. Et souffrez. Souffrez, hein ! Et vous ne dites pas ça, mais souffrez, hein ! Donc, voilà, on vous adore les femmes, mais allez-y doucement et nous, pendant cette période-là. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. Voilà. Merci, en tout cas, pour cette déclassification. En fait, l'enfant, il n'a jamais mangé le poulet. Comment il sait que c'est le poulet ? Non, il ne sait même pas. Il mange. Il mange. Il mange quoi ? On communique, là ? Oui, mais il n'a jamais vu ça. Oui, mais il sait. Il y a des codes quand il est dans le... Quand il tape deux fois, ça, c'est quoi ? Ça doit être le poulet. En réalité, c'est vous. Moi, je ne sais pas. Vas-y, toi. Il glisse alors. Non, le truc, c'est qu'il ne sait pas que c'est le poulet braisé. Lui, c'est l'odeur, en fait. C'est toi, la maman, qui met le nom dessus. Sans lui, c'est quelque chose qui... Donc, lui, il a déjà senti une odeur. Oui, mais vu qu'elle a déjà mangé... Allez, glisse ! Mais c'est vrai ! Mais tiens, attends, mais en fait, je viens de comprendre. Supposons qu'elle mange du poulet et que l'enfant donne deux coups, tu vois ? Est-ce que la prochaine fois, s'il tape deux, c'est parce qu'il veut manger ça, tu vois ? Mais après avoir, les enfants, ils ne mangent pas beaucoup. Parce que quand le gars, il va faire qu'il est pour amener la goyave, il goûte juste un peu, il dit, c'est bon, je ne veux plus. Mais ça, c'est grave. Ça veut dire quoi, l'enfant, ça ne sera pas un gros manjeur quand il va grandir. Tu vas, tu finis d'acheter, tu es en route. Oui. On t'appelle pour dire, tu as déjà acheté ? Oui. Il dit, oui. Non, en fait, ça a changé. Je n'ai plus envie de... Tu retournes. On a trop fait ça. Mais ce n'est pas nous, c'est le bébé qui commande. Quel bébé ? Quel bébé ? C'est ça qui n'est pas né. Il a commandé ça à quel mec ? Je vais faire des choses que tu n'aimais pas. Au sein, tu aimes. Moi, j'allais à Yopo, on peut manger chaque fois. Bon, après, tu continues. Non, pas chat. Je n'ai pas saisi. Elle dit chaque fois. À chaque fois, il faut appuyer. Parce qu'on n'a pas entendu le suffixe. Mais je n'allais même pas te dire ce que j'allais manger, parce que c'est grave. Chat est mieux, hein ? Non, c'est l'autre. C'est quoi ? C'est H. Allons à la pub. C'est quoi ? Grénouille ? Bravo. Retour sur le plateau de la Télé d'ici pour le tout dernier virage. Dans quelques petites secondes seulement, le live de Titi sur la scène de la Télé d'ici pour son tout dernier single. C'est une exclusivité. C'est un titre qui sort ce soir, 1er juillet, minuit exactement. Vous avez ce soir la primeur, le privilège, l'avantage de l'écouter en exclusivité, live. Ce qui est une plus-value considérable. En quête ou qu'est-ce que ? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, chèque. Glisse. À demain. Porte du week-end. Sonny. Avec Sonia. Moi, de tout à l'heure, maintenant, elle vient participer. En fait, moi, je suis partie du principe que le plus important, c'est de participer. C'est important. C'est bien. Il y a aussi la consigne de Coubertin, qui est un peu, finalement, la devise des Jeux Olympiques. L'essentiel, c'est de participer. Il y a aussi une africasse pour vie. Et donc, Sonia qui annonce les couleurs. Je suis passée en 2 de 2. Mais la JO de Paris, ce n'est pas maintenant, c'est en 2024. Il y a aussi l'Africasse pour vie. Je suis passée en 2 de 2. Demain, on sera pour les portes du week-end avec des artistes illustres. Portes du week-end spécial. Boïry. Ça va être trop marrant. Bo-Michel. Basie. Agoulé. Et Basé-Thérèse. Il y aura du rire à profusion, c'est sûr. On ne voulait pas, évidemment, de remercier ce chaleur public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve demain, d'ici la TKR, Titi live, right now. On ne va pas, évidemment. Je voudrais me mettre à ta place. Je sais que j'ai agi comme une lâche. J'ai encore déconné. Je sais que je t'ai fait du sale. Et quand je te vois pleurer, ça me fait mal. Tu sais que j'aimerais pouvoir essuyer tes larmes. Faut pas résister, s'il te plaît, dépose les armes. Je sais que t'es en boule, mais je t'en supplie, reste calme. Je sais que je saille. Je sais que je saille. Faut pas que tu t'en aille. Faut pas que tu t'en aille. Je vais déconner. Je sais que je vais déconner. Faut pas que tu t'en aille. 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 J'ai tant besoin de ta présence Ton regard me fait atteindre le ciel Tu es mon vie et ma vie, mon essence Et pour avoir ton pardon, j'irai jusqu'au bout du monde Baby, t'es mon bien le plus précieux Et j'ai tant besoin d'un autre Sans toi dans ma vie, je suis seule au monde Please, laisse tout tomber et reviens Je t'ai connu, je sais que je t'ai connu Je suis désolé, baby, je suis désolé Je sais que je sois, je sais que je sois Je suis désolé, baby, je suis désolé Tu sais que je pourrais pouvoir essuyer tes larmes Faut pas résister si tu plaies déposer les armes Je sais que tes rires me fait, je t'en supplie, reste calme Je t'ai connu, je sais que je t'ai connu Je suis désolé Baby, je suis désolé J'ai déconné Je sais que j'ai déconné Je suis désolé Baby, je suis désolé Je sais, je sais, je sais Que j'ai déconné Je sais que j'ai déconné Je sais que j'ai déconné Faut pas que tu t'en ailles Faut pas que tu t'en ailles J'ai déconné Je sais que j'ai déconné Je suis désolé Baby, je suis désolé Titi, désolé Exclusivité sur la scène de la télé d'ici Scène live exactement Excellent Very good job Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...